j'aime bienvenue dans notre épisode miroir cet épisode est très très spécial parce que j'ai ici avec moi des personnes très spéciales alors comme vous l'avez constaté nous allons parler de noël mais nous allons plus se parler de noël par rapport à ici en amérique depuis que nous sommes ici comment est-ce que nous fêtons noël et comment est-ce que quelles sont nos perspectives au fait sur la fête de noël ici en amérique alors je commence par celle qui est à ma gauche tu te présentes et puis tu me dis qu'est ce qu'est noël pour toi je m'appelle esther et noël pour moi c'est une fête qui est centré qui devait devrait être centré sur la naissance de jésus sa vie et son sacrifice pour nous sur la croix et puis quels sont tes souvenirs ou des moments forts ici aux états unis qu'est ce que tu penses de noël ici aux états unis ici aux états unis les moments forts c'est de voir comment la culture en fait ça arrange bien ce motif de son goût autour de la fête de noël bon il y a d'abord les décorations dans les magasins donc partout là où tu vas les gens dans tous les magasins ils changent de couleur alors tu as déjà le temps là de c'est noël maintenant c'est ce qu'il y a les temps festifs et tout et lui même les couleurs des habits qui bandent qui se focalisent vraiment sur le rouge verte et puis le gros gros qui est encore une couleur dorée la couleur dorée blanche donc c'est vraiment oui et puis dans l'eau c'est vraiment les thèmes donc c'est terme là quand tu entre tous les amis que tu achètes normalement sont centré mais autour de cette thème là donc c'est un peu le côté qui m'a marqué quand on est arrivé ici vraiment comme on dit christmasy et à ma droite tu te présentes et puis dis nous qu'est ce qu'est noël pour toi salut je m'appelle anne et noël pour moi comme en anglais on dit the season is the reason c'est une naissance de jésus nous rappelons que jésus est né dans ce monde et il a grandi il est mort et les ressuscités pour nous sauver donc c'est ça en fait noël pour moi et quels sont les moments forts de noël si vous êtes à génie pour toi quand je suis venu ici j'ai vraiment vu que les gens sont vraiment obsédés ou je sais pas d'abord ils dépensent beaucoup à noël comme ma soeur a dit il décore les des magasins même dans les maisons et les décorations et les gens achètent des cadeaux alors ils donnent que ce soit là où tu travailles par exemple là où je travaille tu vas voir avant le jour de noël on fait des échanges de cadeaux donc les gens achètent des cadeaux on fait les échanges de cadeaux et même dans ta famille ou bien l'église des gens donnent des cadeaux alors j'aime ça parce que au moins ça enseigne aux gens à donner mais il faut donner librement on peut pas se dire force de donner c'est le geste qui compte et j'aime aussi le fait que on on a l'occasion d'avoir des vacances de ne pas aller au travail parce que ici en amérique si vous le savez les gens travaillent travaillent dur tout au long de l'année on a même péniblement des vacances alors quand même à Noël on a comme on dit ce break là on part pour le travail on reste à la maison célébrer Noël ça c'est bien c'est bien alors la prochaine tu te présentes et puis tu nous dis que Noël est pour toi je m'appelle Maria et pour moi Noël c'est une espèce dans laquelle on se rappelle de la naissance de Jésus et aussi c'est aussi une occasion pour les familles de se retrouver ensemble et de passer du bon moment ensemble et ici aux états unis ce que j'ai apprécié c'est que les gens vont vraiment mettre l'accent sur donner des cadeaux juste comme ma soeur a dit avant vous les gens font ce qu'ils appellent cyclic santa donc ils vont aller ils vont choisir les noms d'une manière allumine et après ils vont passer les cadeaux pendant la fête de Noël et aussi ce que j'aime ce sont les décorations moi j'aime beaucoup comme souvent dans les places publiques ça peut être dans un quartier ils vont mettre un sapin public et ils décorent c'est vraiment très beau et vous prenez des photos la seule chose peut-être je me dis que j'aimerais bien vivre c'est Noël avec la neige parce que quand on regarde les films quand j'étais encore au pays là-bas on voyait beaucoup plus la neige même si Californie du sud neige pas j'aimerais bien en tout cas vivre ça dans les prochaines années Noël avec la neige voilà c'est vrai et nous avons Monsieur alors vous vous présentez et vous nous dites que Noël est pour vous je m'appelle Samuel et pour moi Noël c'est la fête où on célèbre la naissance de Jésus mais dans ce pays je pense que c'est devenu un peu plus commercial parce que c'est la saison de l'année où les gens il y a déjà beaucoup de soldes les prix sont au rabais les gens ont l'occasion d'aller dans les magasins et puis de faire des achats pour faire des cadeaux ce qui m'a un peu surpris c'est que ma première année on m'a offert des cadeaux alors je me suis senti un peu gêné parce que moi je n'avais pas pensé à en offrir un retour du coup j'ai reçu des cadeaux et puis je n'ai pas pu en offrir un retour et du coup je me suis dit que chaque année je devrais me débrouiller pour réussir à offrir quelque chose aux gens surtout aux gens qui m'offrirait des cadeaux et puis ce que j'ai remarqué depuis c'est que la saison de Noël c'est la saison de on l'appelle je pense Maria Carré en français c'est vraiment sa saison parce qu'à chaque fête de Noël il y a ses chansons, sa chanson All I want for Christmas du coup partout où on va dans les magasins il y a cette chanson donc c'est un peu c'est juste moi alors moi Noël comme tout le monde l'a dit c'est pour moi une journée dans laquelle on commémore la naissance de Jésus et on célèbre ça en famille mais une chose que moi j'ai remarqué ici aux Etats-Unis c'est que la raison de la saison est en train de se dissiper et c'est plus commercial c'est plus à propos des cadeaux et puis les gens dépensent beaucoup et puis Père Noël le Père Noël avec la longue barbe blanche il est vraiment ici partout on le voit mais c'est pas comme dans les films on nous montre là qu'il est sur la traîne il est en train de voler la reine la reine voilà les reines il est en train de voler dans les airs non c'est juste quand tu vas dans les magasins il y a certains magasins qui s'assurent d'avoir un Père Noël quelque part pour les enfants quand les enfants viennent et puis les parents disent est-ce que tu as été un bon enfant alors va chez Père Noël ils prennent des photos et tout mais c'est plus vraiment commercialiser les cadeaux et comme ils ont dit nous on était pas habitués à cette culture là de toujours offrir des cadeaux alors quand on est arrivé ici tu te rends compte qu'on t'a donné des cadeaux mais toi t'as pas des cadeaux en retour et puis de 1 parce que tu ne travailles pas tu n'as pas d'argent pour acheter des cadeaux alors c'est quand tu commences à travailler que tu as un peu d'argent tu commences aussi à penser à offrir des cadeaux mais il faut c'est mieux comme ma soeur l'a dit que ça soit de ton propre gré de bon coeur que ça devienne plutôt une pression et une obligation parce que tout le monde donne des cadeaux toi aussi tu te sens obligé d'en donner alors les gens parfois dépensent l'argent mais d'une manière folle les gens même parfois s'endettent j'en connais un qui s'endettent juste pour avoir des cadeaux de Noël à donner à tout le monde alors il faut toujours balancer dans toute chose mais c'est aussi une bonne chose de donner parce que comme la bible nous dit il y a plus de plaisir, de bonheur à donner que à recevoir alors c'est aussi une bonne mentalité d'apprendre les gens à donner donc tu fais un petit sacrifice tu achètes quelque chose et tu donnes à ton voisin d'une manière générale j'aime bien aussi ici parce que bon par rapport à notre communauté ou bien notre église là où nous sommes nous faisons aussi des performances avec les enfants mais surtout pour les adultes nous avons toujours une soirée que nous appelons banquets c'est comme un banquet voilà et nous louons une place et nous allons tous nous réunir pour on s'habille vraiment fancy je sais pas comment dire ça en français chic voilà et pour célébrer ensemble Noël je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose peut-être un autre moment fort de Noël comme il a dit j'aime les chansons de Noël ils appellent ça ici christmas carols les chans de Noël et puis comme il a dit dans les stores dans les magasins tu vas entendre ils mettent ça en boucle les chans de Noël de tout genre de tout style euh yeah euh moi je dirais quelque chose d'assez positif à propos du père Noël c'est que d'un côté ça quand même les parents utilisent ça comme excuse à donner à leurs enfants pour que leurs enfants se comportent bien tout le long de l'année c'est un peu comme un petit rappel si tu te comportes pas bien tu n'auras pas de cadeaux le père Noël ne va pas te donner de cadeaux même si je trouve ça un peu pas très franc oui parce que les gens parlent de la magie de Noël ils veulent que leurs enfants rêvent ils veulent vendre du rêve à leurs enfants par le père Noël mais bon le seul côté positif que je trouve c'est que ça motive quand même les enfants à se comporter assez bien pour pouvoir mériter leurs cadeaux et puis évidemment les pères Noël de ces enfants c'est les parents évidemment c'est les parents qui achètent les cadeaux qui les mettent au pied du sapin et puis le matin quand ils se réveillent ils trouvent des cadeaux au pied du sapin et puis bon ils pensent que c'est le père Noël mais bon en vrai c'est les parents quand c'est la magie de Noël je pense c'est juste pour aider les enfants à rêver j'aime que tu mentionnes ça parce que moi j'avais été choquée quand j'ai fini par comprendre au fait qui était père Noël en vrai parce que comme on regardait les films on se disait que waouh il y a vraiment un père Noël qui est dans ses rênes et qui survole et qui s'assure qu'il emmène des cadeaux à tous les enfants mais c'est après que j'ai compris qu'au fait ce sont les parents qui désolé pour si j'ai offensé un enfant qui croyait au père Noël mais bon en fait ce sont les parents ils s'assurent à ce que les enfants puissent écrire faire une liste de ce qu'ils veulent comme cadeaux et puis quand ils vont s'endormir les parents ont déjà acheté les cadeaux ils ont emballé et ils mettent ça autour du sac une chose qui est vraiment très marquant à propos de père Noël ici c'est vraiment les cadeaux les cadeaux les cadeaux il y en a beaucoup alors ça c'est vraiment j'aime aussi le fait que ici aux Etats-Unis on est en Californie précisément il y a quatre différentes saisons et c'est vraiment en hiver ou quand il commence à faire froid qu'on sent aussi que c'est Noël et j'aime le fait que c'est il fait froid et que tu as l'occasion de boire le chocolat chaud ma boisson préférée le matin il y a comment on dit tu portes des habits chauds you just get cozy you try to be cozy et puis la chaleur familiale avec toute la famille tout le monde c'est les bons Noël c'est vraiment regardez les films de Noël les films de Noël les films de Noël elle te fait rêver même de Noël de romance oui de Noël de romance un mariage pour Noël où les acteurs dans le film doivent trouver leur âme sœur ou leur fiancée avant Noël avant Noël ou bien le jour de Noël non mais je crois que les films aussi déficquent vraiment le stress qu'il y a dans ce pays autour de Noël parce que dans la plupart des films parce que dans la plupart des films c'est comme si la personne doit trouver un mate un partenaire même pour aller à la fête de Noël donc c'est un peu genre chacun vient à Noël si tu viens à sœur on te dit comment tu es toujours célibataire tu n'as pas quelqu'un donc il y a des gens qui inventent des histoires qui louent des gens juste pour ne pas être sœur à la fête de Noël donc ça représente vraiment le stress qu'il y a ici autour de Noël les gens s'endettent d'ailleurs même ils reconnaissent ça c'est vraiment le temps de l'année où les gens s'endettent terriblement ouais c'est ça mais c'est aussi la tradition de donner des cadeaux repose sur le fait que les gens sont aux fêtes reconnaissants et ça j'ai vu ils utilisent Noël pour éprouver c'est vrai qu'on a fait un film avant mais Noël aussi est une fête où les gens veulent exprimer leur reconnaissance c'est pour ça qu'ils offrent des cadeaux surtout dans les familles quand les parents donnent des cadeaux aux enfants oui mais quand les enfants maintenant donnent des cadeaux aux parents c'est eux qui démontrent au fait leur reconnaissance envers ce que les parents fait durant toute l'année une chose aussi que je peux ajouter et si les gens font des dons il y a vraiment des gens qui vont au-delà pour penser à ces enfants orphelins ces enfants qui n'ont peut-être pas de famille même des gens qui sont juste dans la rue il y a vraiment des gens qui s'assurent qui font des dons ce sont des organisations très bien organisées ils vont dans les orphelinats et ils essaient de donner des cadeaux à ces enfants et qui n'ont pas de parents qui ne savent pas s'ils auront même un cadeau de Noël ou pas alors ça c'est quelque chose aussi de touchant les gens vraiment pensent aux autres pendant Noël les cadeaux on essaie d'en donner à tout le monde donc c'est ça ils font aussi la même chose pour les sans-abri les SDF il y a des organisations qui vont dans les rues surtout que pendant Noël il fait froid parce que c'est l'hiver donc ils essaient de donner des repas à tous ceux qui sont sans-abri et puis des manteaux et puis je pense qu'ils organisent aussi des journées où ils vont essayer de les rassembler tous autour d'un repas pour fêter Noël alors pour un mot de la fin comme vous l'avez constaté ce sont mes soeurs et mon frère et je suis très contente et très honorée qu'ils aient accepté de faire cet épisode avec moi nous vous souhaitons tous un joyeux Noël et nous espérons que vous êtes en train de passer ces moments en famille avec les gens que vous aimez et que peut-être vous avez des désirs ou des choses dont vous avez besoin nous espérons que vous aurez ces choses-là et que le Seigneur va pourvoir pour vous mais aussi que vous puissiez aussi penser aux autres surtout n'oubliez pas de penser aux autres si vous pouvez pas de pression essayez aussi de donner un petit cadeau à un membre de famille ou à un ami et juste quelque chose comme un geste au fait un geste d'amour alors encore une fois joyeux Noël et à la prochaine peace thank you so much to all of you who have joined this family this journey thank you for those who have subscribed those who have liked the videos commented and share the videos mirror is really the platform to encourage to motivate to inspire and also to express our hearts and for those of you who have just joined us you have just discovered us we welcome you and first and foremost please make sure to subscribe and after that you can like comment and share and we hope that you will be inspired and motivated thank you